Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. La parabole de Jésus qui nous est proposée en ce dimanche est plus difficile qu'elle en a l'air. Elle a même l'air de rien. Si on ne se méfie pas, on peut passer à côté. Si on ne se méfie pas, on va dire, il y avait un juge qui était un homme mauvais, il a fait poirouter la veuve, mais finalement, comme elle lui a cassé les pieds, comme elle a insisté, il lui a fait justice, il lui a donné ce qu'elle attendait. Conclusion, il faut persévérer dans la prière, parce que Dieu n'est pas un juge mauvais. Et donc, si on a l'impression d'attendre, en réalité, Dieu nous fait toujours justice. Mais si c'était vraiment un schéma aussi simple, on pourrait se demander, pourquoi un juge qui méprise Dieu, qui ne respecte personne, pourquoi un juge sans justice, et pourquoi une veuve, c'est-à-dire une femme sans défense, sans statut social, et pourquoi une femme qui persévère a frappé à la porte de ce juge-là qui n'a pas de justice ? Quand on est faible, est-ce qu'on ne va pas frapper à la porte de ceux qui sont plus enclins à nous écouter ? Si on avait voulu parler de la persévérance, n'aurait-il pas fallu créer une parabole, du genre, voici l'histoire d'un juge paresseux, d'un juge négligent, qui faisait traîner les dossiers, qui arrivait au bureau à 10h du matin et qui partait à 3h de l'après-midi, les affaires n'avançaient pas. Et un homme, un homme qui voulait attendre justice, à force de persévérance, l'a obtenu. Mais ça n'est pas la situation. Et en plus, il y a la question finale, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ? C'est-à-dire, trouvera-t-il la persévérance ? Non. Trouvera-t-il l'amour ? Non. Trouvera-t-il la foi ? Donc cette parabole nous demande si nous avons la vraie foi. Et quelle est la caractéristique de la vraie foi que Jésus met en lumière dans cette petite histoire ? Eh bien, c'est un juge sans justice, c'est-à-dire un juge à qui il est inutile de demander d'exercer la justice parce qu'il en est dépourvu. Celle qui réclame la justice n'a aucun statut social, n'a aucun moyen d'obtenir ce qu'elle demande. Si je voulais inventer une parabole parallèle, je dirais, il s'agit de quelqu'un qui veut creuser la terre, mais qui n'a pas d'outil pour creuser et qui creuse à un endroit où ce n'est pas de la terre mais du granit. Sans outil, dans du rocher, c'est impossible. C'est ça ce qui se passe dans cette parabole. La veuve cherche là où on ne peut pas trouver en n'ayant elle-même aucun moyen de chercher. C'est le dénuement le plus total. Eh bien, voilà ce qui touche le cœur de Dieu. Voilà la foi qui lui plaît. Mais même s'il n'y a aucun signe de la justice, on cherche la justice. Même s'il n'y a aucun signe de la présence de Dieu, on s'appuie sur la présence de Dieu. Même si on n'a plus rien à offrir, on offre ce qu'on est. Même si la nuit est la plus noire, même si les apparences sont contraires, même si les oppositions sont virulentes, même si je n'ai aucune ressource, aucun dynamisme intérieur, je ne lâche pas, je manifeste une motivation supérieure à la raison. Pourquoi ? À cause de l'évidence. Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui ? C'est terminé. Il n'y a pas d'autre question à se poser. Cette évidence s'impose sur tout le reste. Dieu est Dieu, il ne me laissera pas tomber. Dieu est Dieu, il est fidèle, je peux compter sur lui. Dieu est Père, il n'abandonnera jamais aucun de ses enfants. Jamais. Dans aucune circonstance. En dessous de cette attitude, ça n'est pas encore la foi, c'est les statistiques, c'est les prévisions, c'est la gestion. Oh, je vais aller voir ce juge et probablement mon dossier passera dans trois mois. Oh, je vais aller voir ce juge et probablement j'aurai un peu d'influence sur lui grâce à mes mérites patriotiques. Oh, je vais aller, etc. On évalue la situation, on fait de la politique spirituelle. Mais la confiance que nécessite la foi requiert de tout mettre dans la balance, de tout jeter sans rien garder, sans rien retenir pour soi. On met son va-tout. Pourquoi ? Parce que Dieu est Dieu. Frères et sœurs, demandons à l'Esprit Saint de mettre dans nos cœurs ces dispositions du vrai croyant, de mettre dans nos cœurs cette confiance à toute épreuve, cette confiance qui réjouit le cœur du Père, cette confiance qu'il aime trouver dans le cœur de ses enfants, cette confiance qui mettra de la joie dans le cœur du Seigneur Jésus quand il viendra. Oui, tu trouveras la foi sur la terre. Oui, j'aurai la foi parce que je ne compte que sur toi pour la voir. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada